Applaudissements Bonsoir, je suis sociologue de l'éducation. Je travaille sur les questions de ségrégation scolaire. Le précédent ministre de l'éducation nationale en avait fait son cheval de bataille. Ça ne lui a pas trop réussi. Le suivant a l'air d'enterrer ça sous le tapis. Il faut dire que c'est un gros problème. Pour vous le prouver, j'ai choisi de vous livrer des extraits d'entretien brut, non retravaillés, de parents, d'élèves, de profs rencontrés dans mes recherches et qui viennent tous de milieux sociaux et d'établissements très différents. Saint-Joseph, c'est un peu le retournement de cerveau. Moi, j'ai été élève pendant dix ans. C'est que des bourges et des cathos. Et du coup, on commence à penser comme eux. Il y a le cathé, il y a ci, il y a ça. On se met dans le moule. Et puis moi, un jour, je me suis réveillée et je me suis dit « Ah non, ce n'est pas possible, il faut que ça s'arrête là. » Dans le lycée où sont mes enfants, j'observe que dans certaines familles bordelaises culturellement catholiques, on prend des enfants, ils sont tous pareils, ils prennent tous des cours de piano, mais on ne les aime pas. À Saint-Joseph, si tu n'avais pas ton petit sac Vanessa Bruno, ça n'allait pas. Il y en avait une, elle avait les cheveux bleus. Et tout le monde, mais tout le monde, tout le monde, tout le monde se moquait d'elle. Alors, pour que tu sois noire, robeux, enfin pardon, arabe, c'était l'horreur. Alors, c'est une question de tenue. Si vous voulez qu'il y a un travail intéressant en classe, vous ne pouvez pas le faire dans le chahut. À partir de ce moment-là, s'il n'y a pas un minimum d'une discipline, vous ne pouvez pas intéresser nos jeunes. Comment on va faire société ? Ici, c'est un milieu socioprofessionnel élevé. Pas très sympathique, très friqué. Quand on voit la façon dont les parents s'expriment par rapport aux professeurs, c'est normal que les élèves ne les respectent pas. Oui, alors ce soir, on a une conférence, par exemple, dans notre établissement, avec un spécialiste des conduites addictives. Parce qu'on a un nombre incalculable de nos élèves qui se droguent. Tout le monde le sait, mais on ne sait pas quoi faire. Il paraît aussi qu'on a un nombre énorme d'élèves suicidaires. Finalement, on rejoint cet état d'esprit de quoi ? De jeunes qui veulent porter très haut les espoirs de leurs parents. Très bien. Et qui sont dans une société laxiste. Qui ne savent pas où est le cadre. Et qui, en attendant, se dopent. Comment on va faire société ? Moi, j'ai vraiment passé les pires années de ma vie, là-bas. J'étais hyper introvertie, c'était un collège cher, hyper chic, privé. Dans cette ambiance, du coup, j'ai fait une dépression. Oui, comment on va faire société ? Comment on va faire société ? Comment on va faire société ? Comment on va faire ? Non mais vas-y, ce n'est pas la même ambiance entre Brémontier et les autres lycées. Déjà, nous, à Brémontier, on récupère toutes les mères des autres lycées qui ne sont pas assez bons. Et puis, chez nous, la minorité, c'est les Blancs. Tu n'as que des Arabes et des Noirs. Alors que va à Montaigne-Montesquieu, tu vas aller chercher un petit peu les rebeux. Non, là-bas, ce n'est que des Blancs. Et des Blancs de bonne famille. Parce que chez nous, il y a des Blancs, mais c'est des Blancs pauvres. Là-bas, c'est des Blancs riches. Ce n'est pas le même niveau d'exigence qu'on entre Brémontier et les autres lycées. Et déjà, nous, c'est une poubelle. C'est une poubelle où si on t'y envoie, c'est que tu as un peu une merde en cours. Mais ces gens-là, moi, je le vois avec les autres parents à l'école. Les enfants ne foutent rien. Mais ça, c'est parce que les parents derrière, ils ne foutent rien non plus. Je suis désolé. Mais quand on fait des enfants, on assume. Et puis, ce n'est pas les mêmes modes de vie. Dans leur pays, ils peuvent se permettre certaines choses, mais ici, ils sont en France quand même. À l'école, les professeurs, ils font des efforts énormes pour leur apprendre notre langue. Et puis, dès qu'ils sont sortis, Ils veulent même mettre des cours de portugais ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est déjà pas assez compliqué contre ça. Ici, il faut être black pour être le boss. Il faut au moins avoir le passé qui va avec. Il faut être en mode violent. Si tu es un petit blanc de bonne famille, de bord de centre-ville, genre qui est blindé, qui est riche, avec la mèche et tout, genre, tu ne feras rien ici. Le problème aussi dans les cités, que j'arpente beaucoup parce que je suis éducatrice spécialisée, c'est que celui qui réussit subit un véritable ostracisme des autres. Un rejet. C'est comme si on faisait une trahison lorsque l'on franchit les barrières. Et ça, c'est un sacré frein. Et alors, j'ai les petites portugaises. Finalement, elles restent tout le temps ensemble. Elles ont toutes le même profil. Le papa est maçon, la maman est femme de ménage. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. Moi, je n'avais jamais vu ça, personnellement. Alors, ce sont une dizaine. Elles sont tous élevés trois portugais. Alors après, j'ai élevé trois arabes. Alors, c'est un autre groupe. Et puis, qu'est-ce que j'ai ? J'ai élevé trois. J'ai section européenne. Voilà, élevé trois italiens, etc. Alors, finalement, j'ai trois groupes assez étanches dans ma classe. Et c'est étonnant. Et j'ai du mal. Comment est-ce qu'on va faire ? Société. Certains profs pensent que nous, les maghrébins, on va poser un problème. Un arabe, un attentat. Un arabe, un voleur. Mais c'est n'importe quoi. Il y a des profs, il suffit que ce soit un enfant de maghrébin, et ça va faire des problèmes pour eux. Mais ça, c'est du cinéma. Si un prof me convoque, je ne vais pas taper mon gamin. Je me mets à côté de lui et je vais parler de son avenir. Il se s'aborde volontairement aussi. C'est très dur. Ce qui revient régulièrement, c'est le racisme. La société est raciste et leur enveu. Et finalement, ces jeunes, ils se sont construits une forme d'identité, d'histoire, en disant « Ah oui, parce qu'on est arabe, parce qu'on est musulman, on nous enveu, la société est raciste, et de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne se ressortira pas, on ne réussira pas. » Je ne comprends pas qu'on mélange tous les gamins. Il y en a qui n'aiment pas du tout l'école, mais qui feraient bien quelque chose de manuel. Ça les intéresserait. Je ne trouve pas normal qu'on aille à l'école jusqu'à 16 ans. Ou alors qu'on les mette dans des classes pour eux, avec moins d'écrit. Plus de pratiques. Et si on les faisait travailler différemment, on arriverait sûrement à quelque chose. Mais là, tout est mélangé. Et si, si t'es blanc, tu ne feras rien. Attendez, moi, j'ai choisi de laisser mes enfants à l'école publique. Alors je refuse de déstructurer. On va aboutir au racisme, on ne va pas mettre dans une classe tous les gens brillants, enfin les surdoués là, dans une autre classe les médiocres, dans une autre classe les bons en j'im et les bons en dessin. Enfin, c'est absurde quoi. Ce qui est absurde, c'est de faire des enfants et de ne pas les aimer. Je trouve ça inadmissible, qu'on ne nous laisse pas choisir où on veut mettre nos enfants. Quand nous, on nous a refusé la dérogation pour mon fils, je peux vous dire qu'on était hyper en colère. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est de la ségrégation. Parce qu'on nous part selon des frontières. Et c'est une trahison de franchir ces frontières. Attendez, mais la société, elle est faite d'un panachage de tout. Toutes les cultures, toutes les races, toutes les connaissances là. Et chaque personne, chaque individu est riche de ce qu'il est. Enfin, il faut dire que c'est un enrichissement permanent la rencontre là. Avec les gens là, il ne faut pas les séparer. Surtout à l'école ! Non, 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 mais on va faire des ghettos là ! C'est absurde enfin ! Ah bah c'est sûr, les ghettos de riches ou les ghettos de pauvres, c'est l'enfer pas. Comment on va faire société ? Comment on va faire société ? Comment on va faire ? La 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 ! Sociologie, sociologie. Bonsoir, je m'appelle Valentin. Bonsoir Valentin ! C'est la première fois que je viens au blessé de la sociologie anonyme. Tu es bienvenu Valentin, au blessé de la sociologie. Je suis vraiment pas bien depuis quelques temps. Ma copine est sociologue. Et j'ai l'impression de ne plus pouvoir lui parler sans qu'elle me trouve débile. Avant on parlait de tout, l'actualité, tout ça. Mais je sais pas, elle s'est durci et j'ai l'impression qu'elle me méprise. Même France Culture, ça la fait ralais. On écoute France Culture maintenant, avant d'écouter France Inter. France Culture, elle trouve ça superficielle, France Culture. Moi, j'ose carrément plus lui raconter ce que j'entends. Alors encore plus lui dire ce que j'en pense. À chaque fois, j'ai l'impression que je passe un examen. Pourtant, avec mes collègues à la boîte, on discute. Mais avec Judith, le plus triste, c'est qu'elle ne me parle même plus de ce que son travail lui apprend. Ça vaut pas la peine de discuter avec moi, j'imagine. Merci Valentin, je crois que ce que tu dis là est partagé par beaucoup. Il y a deux autres personnes nouvelles ce soir. Alors, si vous souhaitez vous exprimer, mais il n'y a aucune obligation. Bonsoir, moi c'est Myriam. Bonsoir Myriam. Bonsoir Myriam. Bon alors, je suis venue parce qu'il y a un an, j'ai accepté de faire un entretien avec la fille de ma voisine qui est en thèse de l'éthiologie. Bon, elle cherchait des femmes divorcées pour son étude. Alors moi, j'ai voulu lui rendre service. Je ne m'en remets pas. Moi, je croyais que ce serait des choses rapides, une sorte de sondage, mais pas du tout. Pas du tout. C'était des questions très approfondies, très personnelles. Ça m'a fait replonger dans le divorce. Elle est gentille d'ailleurs, elle voyait que je n'étais pas bien, elle voulait arrêter l'entretien. En même temps, moi, ça me faisait réfléchir à certaines choses. Elle a sorti des chiffres aussi assez parlants, je dois dire. Non, non, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres aussi. Non, non, mais assez parlants. Et moi, je me suis dit, mais Myriam, tu n'es pas la seule, dis donc. C'était intéressant. Mais c'est après. Après. Après, je me suis sentie complètement vidée. Complètement. J'étais très gênée aussi, j'étais très gênée d'avoir déballé tout ça pendant deux heures. Maintenant, quand je la croise dans la rue, c'est limite si je ne l'évite pas. Puis elle, elle fait sa thèse. Et moi, je reste avec tout ça. Je reste avec tout ce qui a été remué. De toute façon, sa thèse, en plus, c'est trop compliqué. Je ne pourrais jamais lire ça. Vas-y. Oui. En fait, il m'est arrivé la même chose, moi, Myriam. Oui. Et moi, c'était sur la violence familiale, quand le jeune homme est venu m'interroger pour son mémoire. Oui, pardon, moi, c'est Mathilde. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir. Écoute, alors, moi, ce que je veux te dire, c'est que parfois, il faut plonger dedans. Ouais. Moi, je n'endormais plus. Et je suis venue au blessé de la sociologie anonyme. Et on m'a conseillé de reprendre contact avec l'étudiant. Et j'ai fini par le rappeler. Et ça m'a fait du bien. Je lui ai demandé un ou deux titres de bouquin à lire. Et ça m'a aidée. Mais des fois, ça aide de lire de la socio. Ça peut soulager. On se rend compte de ce qu'on a vécu. Et puis, en fait, que ça appartient à un système, tout un cadre, en fait. Et je ne veux pas dire non plus qu'il faut guérir le mal par le mal. Mais bon, en fait, c'est un peu ça. Vous délirez quand même. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Allez, présente-toi, Élise. C'est toujours la même chose avec toi. Bonsoir, moi, c'est Élise. Bonsoir, Élise. Bonsoir, quand même, pardon. Mais moi, j'ai quand même un peu de mal là. Franchement, bon, il ne faut pas se laisser avoir non plus par la sociologie. Hein ? Bon, parce que moi, quand les deux chercheurs sont venus à la cantine solidaire, je les ai accueillis après. Après, il faut voir ce qu'ils ont écrit dans leur étude. Ah non, mais franchement, on ne savait même plus si on devait continuer. J'étais totalement chamboulé. Mais j'étais chamboulé, moi aussi, mais pareil. Et ça sert à quoi ? De toujours voir ce qui ne fonctionne pas. Franchement, c'est super décourageant. Si on les écoutait, on n'aurait plus, mais aucun militant. Aucun. Bonsoir, moi, je vous le dis, hein ? Bon, d'ailleurs, eux, à part nous observer, ils font quoi ? Mais rien, mais rien ! Voilà, rien ! Alors, bon, s'ils ne sont pas capables d'agir, moi, je dis, il ne faut pas qu'ils s'en dégoûtent les autres, quand même, hein ? Mais qu'ils veulent se faire coudre des sociologues ! Y a-t-il d'autres blessés de la sociologie dans la salle qui veulent s'exprimer ? Oh ! C'est ça ! Merci. Merci.